Découvrez cinq conseils simples pour y parvenir. Premièrement, fixez des limites claires. Définissez ce que vous acceptez ou non. Si un collègue essaie de vous refiler son travail, dites simplement « Désolé, j'ai déjà mes propres tâches à gérer. » Tu pourrais peut-être en discuter avec notre responsable. La confiance est essentielle. Croyez en vous et les autres le feront aussi. Lors des réunions, partagez vos idées avec assurance. Je pense que nous devrions essayer cette nouvelle stratégie marketing car elle a donné d'excellents résultats ailleurs. Soyez cohérents. Faites ce que vous dites. Si vous promettez d'aider un ami à déménager samedi matin, assurez-vous d'être là à l'heure. Le respect est une voie à double sens. Écoutez activement et traitez les autres avec courtoisie. Lorsqu'un collègue partage ses idées, répondez de manière constructive. Je comprends ton point de vue. C'est une excellente idée. On pourrait aussi essayer cette approche. Apprenez à dire non. Ne laissez pas les autres vous marcher sur les pieds. Si on vous demande de travailler tard alors que vous avez des projets personnels, dites « Je comprends l'urgence, mais j'ai des engagements ce soir. Je m'en occuperai dès demain matin. » Gagnez le respect demande du temps et de la pratique. Fixez des limites. Ayez confiance en vous. Soyez cohérents. Respectez les autres et apprenez à dire non. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada